J'ai envie de raconter ce qui me touche, ce qui me préoccupe, notamment l'élévation, c'est-à-dire le fait que dans notre vie, il y a un moment où l'enfance est fondamentale pour construire l'adulte que nous devenons et qu'il ne faut pas rater ce moment-là. Au cours des jours qui suivirent, je mangeais pour Valentine plusieurs poignées de verre de terre, un grand nombre de papillons, un kilo de cerises avec les noyaux, une souris et pour finir, je peux dire qu'à 9 ans, c'est-à-dire bien plus jeune que Casanova, je pris place parmi les plus grands amants de tous les temps en accomplissant une prouesse amoureuse que personne à ma connaissance n'est jamais venu égaler. Je mangeais, pour ma bien-aimée, un soulier en caoutchouc. Et puis c'est une époque de la vie où très souvent les enfants, vous êtes l'objet d'une cible, on veut faire de vous quelque chose. Et c'est important de rappeler que vous, que nous avons, quand on est enfant, l'envie d'être ce que nous sommes, devenir ce que nous sommes. Oui, j'ai écrit un grand poème philosophique sur la réincarnation et la migration des âmes. Bien, fit ma mère de la tête. Et au lycée, j'ai eu un zéro en maths. Mais c'est souvent dans le moment de l'ennui où il a du temps, il est face parfois à l'inquiétude, même à la grande inquiétude, ce qu'on appelle l'angoisse aussi. Mais le fait d'être face à ça, ça le met en position de créer quelque chose. Or, on veut toujours remplir l'ennui. J'affirme que pour ma bien-aimée, je consommais encore un éventail japonais, 10 mètres de fil de coton, 1 kg de noyaux de cerises. Valentine me mâchait, pour ainsi dire, la besogne, en mangeant la chair et en me tendant les noyaux. Et 3 poissons rouges que nous étions allés pêcher dans l'aquarium de son professeur de musique. À cette époque, on n'apprenait encore rien à nos enfants sur le mystère des sexes. Et j'étais convaincu que c'était ainsi qu'on faisait l'amour. Il est parfois difficile de pouvoir le raconter, ce moment-là d'enfance. Les auteurs le font très bien. Et les auteurs, ils savent écrire bien mieux que nous, très souvent. L'auteur, c'est celui qui nous grandit, qui nous augmente. Un auteur, ça nous grandit. Il raconte, il dit des mots qui ne sont pas les nôtres. Et le fait de les entendre parler de notre enfance, ça nous touche, ça nous bouleverse un petit peu. Et puis, il y aura un très beau piano. Et un pianiste magnifique qui s'appelle Nicolas Stavi, qui ne sera pas là pour m'accompagner, mais qui sera en dialogue entre les musiques et les textes, qui feront résonner la musique, qui ne seront pas un commentaire, mais qui seront des musiques de partage aussi, de l'émotion forte, en fait, que le spectateur reçoit. Donc, c'est un besoin de nous parler et surtout d'être dans un lieu extrêmement sensible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada